Je vois pas Jésus, voilà, on prie le Seigneur, hein, le peuple, on prie sa grâce, adhéluia, on prie sa vieux, on prie sa grâce, adhéluia, vous êtes venus pour écouter un message, vous allez repartir, on prie le Seigneur, c'est vrai, si vous êtes venus pour écouter un Seigneur, vous allez l'entendre, la bénédiction de son ancien soirée, elle ne dépend pas de moi, elle ne dépend même pas du ciel, elle ne dépend pas, le Seigneur, vous savez quoi, le Seigneur, il est présent dans ce lieu, il est là, c'est son œuvre, c'est pas le Seigneur, et puis si vous êtes là, ça veut dire que lui, il vous a attiré, c'est comme lui que c'est vrai, il vous a attiré, c'est lui qui t'a placé là, hein, il est, voilà, on est venus chacun avec des besoins différents, il y en a qui sont venus là, avec certains besoins, les autres, ils ont besoin de la grâce dans leur vie, c'est ça le plus important, parce que le salut est beaucoup plus important, c'est une guérison, il y en a qui sont là, ils sont en fait de l'Est, c'est-à-dire, je crois que Dieu m'a le béni, là, c'est-à-dire, Dieu, gloire à Dieu, on n'a pas heureusement écouté, dans sa présence, là, c'est mieux, là, écoutez, moi, je suis bien, mon Dieu, je suis bien, et à ta fille, c'est mieux que ça doit être, merci, c'est mieux, j'adore les réunions, gloire à Dieu, parce que je sais que dans les réunions, je sais que, écoutez, le Seigneur vit dans mon cœur, même chrétien, comme la plupart de vous, le Seigneur, il habite dans mon cœur, mais je sais que dans les réunions, le Seigneur, il se manifeste, gloire à Dieu, je sais que Dieu, il béni en travers le monde, en travers le témoignage, il y a des personnes qui viennent d'arrière, ils donnent des épargnances et ils pleurent, et le Seigneur, c'est pas, c'est, avec une offence à nous, et puis le Seigneur, il béni dans nos cœurs, et il nous donne à constituer, et puis le Seigneur, il connaît tout ce qu'il est, Dieu, avec le regard, et dans cette soirée, il faut lui faire confiance, l'Évangile, c'est une question de confiance, si tu crois, il a dit ça, à cette femme, il a dit, il ne t'éche pas dit que si tu crois, il a dit ça à Marc, il l'a dit aussi à Marie, il l'a dit aussi à Dieu, il ne t'éche pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et dans cette soirée, si vous croyez, vous la verrez, la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la maison, alléluia, je ne sais pas, 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 mais si tu es venu, Seigneur, tu as une expérience, Seigneur, si tu veux lui prendre des forces, si tu veux lui écouter Jésus parler, il va le faire, je sens que l'on prie, je vous le promette, oui Seigneur, à nos voyages, je vous le promette, merci d'être là dans cette soirée, c'est un peu ce qui te faut, pour le et à vous, c'est pour ta grâce, merci pour ta parole, qui va s'annoncer, bénit-toi, Seigneur, remplis-le de toi, Seigneur, rappelle-lui, Seigneur, les mots, qui nous a mises sur ton coeur, Seigneur, afin que nous puissions-lui, être bénis, Seigneur, merci pour ta grâce c'est le retour de ta parole c'est le retour de ta gloire c'est le retour de ta grâce Amen Amen Voilà, merci Seigneur merci Seigneur, je mets un petit mot sur mon cœur allez vous garder de vie et puis voilà, je vais faire j'ai préparé à mes amis habitués et j'ai envie de parler aussi à l'église en fait c'est à l'église je vais vous préparer dans cette soirée mais j'ai lu qu'il y a des personnes qui sont là et j'aimerais aussi leur dire un petit mot au passage parce que vous savez, Dieu connait tout le monde vous savez, le Seigneur il sait celui qui est là il sait celui qui aurait été là le Seigneur il connait tout, vous comprenez ce que je veux dire et puis cette réunion là, lui il la connaissait d'avance déjà il savait qu'il s'est connu et puis regardez, je ne veux pas être non avec vous je ne veux pas être non avec vous mais j'aimerais simplement vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et je lisais la Bible vous savez, on n'a pas besoin de faire parler la Bible parce qu'il y en a qui veulent la faire parler mais si on est attentif et qu'on dit la Bible ça nous suffit parce que la Bible se suffit à elle-même en réalité et puis comme on dit la parole la parole, elle sait comment nous parler et puis c'est elle qui comprend le cœur et c'est elle, écoutez si moi je vous donnerais je ne sais pas comment ça va se passer parce que des fois on dit que c'est comme ça mais voilà, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut voilà, je rentre dans ton message et on laisse faire le Seigneur et là j'aimerais parler à mes amis qui c'est un petit peu la devise des hommes en vérité c'est ça je l'ai déjà appris une fleur moi ce que je vais vous dire mais ce n'est pas mon message j'aimerais parler à mes frères et soeurs je l'ai mis parce que je sais que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui sont là et qui ont fait une expérience avec le Seigneur et puis j'ai pensé à un homme un homme en particulier et puis c'est un petit peu ce qu'il a fait lui c'est un petit peu ça lié à lui et j'aimerais en deux mots vous l'expliquer mais alors deux mots en deux mots regardez ce que dit la parole c'est dans le livre de la jeunesse c'est un petit peu tous les hommes qui ont fait ça de mon Dieu il n'y en a pas un qui dit le contraire parce que c'est pas vrai chacun à sa hauteur chacun dans sa façon de faire chacun dans sa façon d'agir mais on l'a tous fait ça en réalité ils nous sont en ciel regardez ce que dit la parole ils vont dire ça ils vont dire les uns aux autres hein allons bâtissons-nous une ville et une tour dans le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom écoutez vous comprenez ça c'est un petit peu la devise des hommes la devise des hommes c'est de se faire écoutez c'est normal ça c'est tout à fait normal on veut pas dormir en dessous un pont j'ai pas dit qu'il faut dormir en dessous un pont et en plus ça c'est à dire il dit pas ça non plus mais les hommes c'est ça ils vont dire qu'on va se bâtir une ville on va se faire une tour ils vont faire une tour dans le sommet de la cour bouche le ciel regardez là la vision de l'être humain il va dire ça afin d'être lus de tous les hommes on va lutter et on va se faire un nom afin que nous soyons pas comme les autres que nous soyons pas dissipés dans le monde mais qu'on soit reconnus et puis c'est ça les hommes en réalité que tu veux ou que tu veux pas tu veux être reconnu tu veux c'est dire tu veux porter un nom tu veux porter un titre en réalité et puis c'est ça mais regardez ce que dit la Bible regardez ce que dit la parole et puis c'est tellement vrai la parole parce que la parole est merveilleuse regardez ce que dit la parole c'est dans le psaume 127 c'est ça le monde qui va dire ça il va dire c'est l'éternel de bâtir la maison ceux qui bâtissent travaillent en vain et puis j'aimerais vous dire ça mes amis qui sont là c'est un petit peu comme ces hommes qui veulent se faire un nom qui veulent se faire une place on va dire qu'ils veulent avoir un titre qu'ils veulent une réussite financière qu'ils veulent avoir quelque chose de mieux que les autres et bien la parole de Dieu nous dit ça que ceux qui veulent bâtir et puis c'est vrai je le dis à mes amis et je le répète jusqu'à l'église que celui qui veut bâtir son éternel que celui qui va avoir une réussite dans le monde et bien j'aimerais vous dire que c'est en vain qu'il travaille il se fatigue pour rien du tout c'est-à-dire il se lève il se lève le matin qu'il travaille pour rien du tout c'est inutile en réalité et puis souvent je cite cet exemple-là souvent parce que c'est dur à combien que ça me saute aux yeux parce que c'était un homme qui s'était fait un nom dans le monde c'est un homme qui a eu une réussite écoutez il a eu une réussite autrement je m'excuse que toi je veux dire donc mets-moi à moi autrement et pourtant il s'est fait un nom lui il s'est fait il s'est bâti une maison spirituelle c'est une façon voilà spirituelle on va dire il s'est fait il s'est bâti une tour dans les touches sociales parce qu'aujourd'hui il est connu dans le monde entier il est connu ce homme-là il avait un homme qui était connu dans le monde entier et puis son nom vous le connaissez Seigneur je vous parle de ces dames là de notre époque à nous je ne parle pas de la Bible moi c'était un homme qui s'était fait un nom et c'était Bourville c'est un artiste extraordinaire vous le connaissez Bourville il y a peut-être 40 ans qu'il est mort monsieur et vous le connaissez tous vous comprenez ? il s'était fait un nom extraordinaire celui-là il avait une réussite extraordinaire il avait fait ça lui il s'était fait un nom il a voulu que ça démarque il dit certainement qu'il avait dû travailler beaucoup le monsieur là ça ne lui a pas tombé du ciel ce n'est pas un héritage qu'il a eu lui il a travaillé énormément et au bout d'un moment il avait une réussite il avait un nom il avait ça il avait tout ce qu'il fallait mais oui mais un jour ou l'autre écoutez je vous dis ça en France un jour ou l'autre là même si on a une réussite dans le monde même si on a tout dans le monde même si on a 12 châteaux en Espagne et puis 24 en France un jour ou l'autre il va falloir quitter cette terre vous comprenez bien ? un jour ou l'autre c'est Jean qui va dire ça je ne veux pas être à cause de mauvais augure mais on n'est pas des enfants Jean va dire ça il va dire que la mort il est un rendez-vous de tous les vivants un jour ou l'autre il va falloir la quitter la terre un jour ou l'autre il va falloir la quitter cette terre à quel âge ? il n'y a pas d'âge 70, 80 on est plus robuste il habite mais il n'y a pas d'âge en réalité on n'est pas des enfants on connait la vie et un jour un jour ces hommes là ils vont être au grand rendez-vous il va arriver à ce grand rendez-vous à ce grand départ et puis sa femme va lui parler il s'affairait André ce monsieur là et puis sa femme elle va lui parler elle va essayer de l'encourager en réalité parce qu'elle n'a pas le Seigneur dans sa vie elle n'a pas le Seigneur à l'arrière elle n'a qu'les miens qui sont éphémères ta père ça là je dis de mon Dieu que c'est vrai ça là ça n'a aucune valeur de mon Dieu que c'est vrai ça n'a pas de valeur ça fait peut-être briller les yeux si vous voulez mais quelle valeur ça va ça n'a aucune valeur et puis cet homme là certainement qu'il avait des moyens mais à ce moment là et bien il s'en allait lui et puis sa femme va lui dire ça elle va lui dire André tiens bien tiens mon réalité parce que toi t'es un battant parce que moi je te connais nous on connait le film on a vu des films avec lui mais elle elle le connaissait parce qu'elle vivait personnellement avec lui elle savait que c'était un homme c'était un homme de poignes et puis vous savez ce qu'il va dire lui mais il va dire à quoi j'ai rien du tout vous comprenez ça il a il a il s'est il s'est battu une pile il s'est fait un nom il s'est fait un titre mais il avait rien du tout parce que la Bible dit ça la Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens la vie d'un homme ne dépend pas de son bien-être en réalité c'est tout le monde tu vous le savez aujourd'hui que c'est ça regardez ce que dit la Bible en évangile de Luc 12,21 il va dire ça il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu il en est ainsi les amis il en est ainsi de celui qui amasse un trésor sur la terre c'est dans le livre de Job qu'ils vont dire ça ils vont dire ils s'endorment ils sont riches ils se réveillent tout a disparu vous comprenez ça tout a disparu entièrement il en est ainsi de ceux qui travaillent pour les choses qui sont périssables de la terre mais pas pour nous alléluia vous avez le droit de dire amène alléluia pour nous pour ceux qui ont accepté le Seigneur et bien c'est pas la même chose c'est pas c'est pas cette même chose c'est pas ça regardez ce que dit la Bible dans cette soirée ça peut être pour toi aussi si tu le veux regardez ce qu'il va dire les beautés Seigneur il va dire ne créez pour moi un petit troupeau car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume alléluia pour nous qui faisons partie de l'église du Seigneur pour ceux qui ont été intelligents il a dit parce que la parole de Dieu nous dit qu'un Dieu de son ciel de bois il nous regarde sur la terre et on voit c'est quelqu'un qui est intelligent et le cherche dans cette soirée si tu es là c'est que tu es intelligent si tu es là c'est aux yeux de Dieu tu es intelligent peut-être fou aux yeux des gens parce qu'on passe peut-être pour des fanatiques par contre ou des foules aux yeux des gens mais on est intelligent aux yeux de Dieu et c'est ça le plus important en réalité et puis le Seigneur voudrait nous dire à nous là ne crains pas qu'il trouve beau parce que votre père a trouvé bon de vous donner le royaume et c'est ce que Dieu voudrait nous donner et puis je regardais ça sur mes livres je me suis posé une question je regardais ça et je guettais ça Seigneur il disait sans l'éternel qui c'est qui nous protégera et j'aimerais nous poser une question écoutez est-ce que les choses de la terre vont nous protéger est-ce que comme le problème est arrivé je ne juge pas le monsieur vous ne prenez pas de Dieu mais c'est un exemple parmi tant d'autres que je prends vous avez bien compris est-ce que à ce moment là qui c'est qui va nous protéger qui c'est qui va prendre soin de nos vies si ce n'est pas lui si ce n'est pas Dieu combien de fois que Dieu nous a protégés combien de fois que sa main était là combien de fois que Dieu a pris soin de nos vies alléluia et bien j'ai voulu vous dire dans cette soirée mes amis vous êtes invités vous êtes invités dans cette soirée devant Dieu que c'est vrai il est possible que tu sois écoutez on le dit souvent ça parce que moi je le fais l'expérience il y en a qui sont rentrés morts ici là spirituellement et qui sont ressentis de la mort ah bah ils étaient vivants spirituellement et c'est ce que Dieu voulait faire donc cette soirée croire à Dieu croire à Dieu c'est toi tu as rentré mort mort la Bible dit qu'on était mort par nos péchés donc par nos enfants mais par l'ensemble du Christ nous avons été purifiés rachés par l'ensemble du Christ et aujourd'hui nous sommes vivants nous sommes des vivants nous vivons réellement parce que nous n'avons pas une espérance sur la terre nous avons une espérance dans le ciel croire à Dieu on a cette espérance il y a les chansons du monde qui disaient visez la lune ça ne me fait pas peur on a écouté tous ces chansons là ça ne me faisait pas peur de visez la lune mais écoutez je le dis je le vis aujourd'hui moi je ne vis pas la lune je ne m'intéresse pas la lune je veux viser le ciel c'est le ciel que je veux le ciel est de l'acquis alléluia croire à Dieu alléluia c'est quelque chose d'acquis pour nous de mon Dieu c'est vrai c'est de l'acquis alléluia parce que c'est lui qui prend soin de nos vies alléluia regardez ce qu'il dit la Bible hein je lis la Bible tout simplement je ne serai pas loin avec vous j'ai préparé à mes frères et sœurs et puis aussi à mes amis dans cette soirée parce qu'il est possible la Bible dit que Dieu ne fait pas favoris de Dieu il dit je ne mettrai pas d'hors celui qui vient à moi écoutez la Bible dit que Jésus n'est pas venu sur la terre pour juger les hommes mais il est venu pour les sauver il est venu pour te sauver comme on nous a fait pour nous on est de les sauver on a été gracié par la grâce de Dieu alléluia Dieu nous a gracié que son nom soit béni et glorifié et aujourd'hui le Seigneur il est notre Dieu il est notre sauveur il est notre espérance qui est de beauté le Seigneur il est notre Père il est mon Père et un Père c'est celui qui prend soin de ses enfants c'est celui qui veille sur ses enfants vous savez des fois nos parents ils sont moins le Seigneur moi j'ai mon petit il est à Paris là-bas je ne vois pas moi et quand je dis téléphone je me renseigne vous comprenez ? je me renseigne quand vous êtes papa et quand vous êtes mon enfant par contre des vêtements je comprends qu'à-t-il dans son cœur par rapport à ça moi j'ai des enfants je sais ce que c'est je sais que c'est pas facile mais les parents ils ont des tracas ils ont des soucis vous savez on dit écoutez je parle pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes que moi on dit petits enfants petits tracas grands enfants grands tracas parce qu'après ils ne sont plus là ils ne sont plus là ils sont ailleurs on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut vous comprenez alors on se tracasse on se tracasse mais nous à part téléphoner ou à part essayer mais comment dit lui là lui il est toujours avec nous gloire à Dieu lui là écoutez lui il nous accompagne il dit dans sa parole je serai avec vous tous les jours le texte et la c'est pas ça c'est toute la journée 24h sur 24 les côtés le Seigneur comment on marche il est avec nous comment on va travailler il est avec nous comment on mange il est avec nous quand on dort il nous surveille il nous surveille il prend soin de nous et c'est pour ça c'est David qui va dire ça il va dire ça il va dire ça il va dire ça l'éternel qui c'est qui va nous garder en réalité qui c'est qui va prendre soin de nos vies et bien c'est lui si on est là c'est parce qu'il nous a gardé si on est là c'est parce qu'il a pris soin de nos vies que son nom soit béni à lui soit la gloire votre secours est dans le nom de l'éternel qui a fait le ciel et la terre alléluia vous pouvez dire Amen notre secours à nous il n'est pas il n'est pas sur nos forces à nous parce que Seigneur de toute ma foi écoutez Seigneur des fois je te dis comment ça se fait que je suis toujours prétien comment ça se fait devant Dieu comment ça se fait Seigneur Dieu avec les soucis parce que écoutez je ne suis pas job mais j'ai des soucis je suis comme vous à la haute-monde on est sur la terre mais pas avec grand des problèmes et des fois je dis Seigneur comment ça se fait je suis toujours prétien Seigneur comment ça se fait que je suis toujours à prendre prétien de la parole Seigneur comment ça se fait que comme quelqu'un ça ne va pas je vais les encourager mais comment ça se fait parce que moi je suis en bière oui parce que c'est lui maintenant vous comprenez ce que je veux dire parce qu'on est dans ces merdites c'est l'éternel et ma force c'est lui la force c'est lui la force que son nom soit béni regardez ce que dit la Bible je vous lis la Bible c'est une beauté c'est la vidéo le psaume 125 il dit ceux qui s'appuient sur le Seigneur c'est simple la ronde est belle ceux qui s'appuient sur le Seigneur c'est vrai que c'est comme ça regardez je vais regarder un petit peu ceux qui mettent en réalité leur confiance dans le Seigneur ou ceux qui s'abandonnent dans le Seigneur ou ceux qui espèrent dans le Seigneur écoutez je vais à la Réunion où je me mets non 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 de mon Dieu Seigneur venez en communion avec le Seigneur recherchez la présence de Dieu ne vous dites pas occuper une chaise vous fermez votre temps de mon Dieu venez écoutez donnez la Réunion écoutez je ne dis pas parce que c'est vrai il n'y a pas une Réunion je ne suis pas béni je ne suis plus spirituel que vous non c'est parce que je le veux j'ai un désir j'ai un désir de sortir la présence de mon Père j'ai un désir si vous seriez mon désir donc il est de mon aller avec lui il est mon désir parce qu'il est bon de l'espérance vous comprenez et ceux qui mettent leur confiance en lui il n'a pas dit qu'ils n'auront pas de problème non 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 il n'a pas dit ça mais par contre regardez ce qu'il va dire ils sont semblables au monde Sion ils sont inébranlables ils demeurent à jamais regardez comme à Jérusalem comme Jérusalem à des montagnes autour d'elle ainsi le Seigneur qui entoure aussi son peuple dès maintenant et pour l'éternité alléluia on est aussi sûr que ça on est ennuyé par la présence de Dieu devant Dieu et Dieu est autour de nous alléluia Dieu nous garde Dieu nous prend soin de lui c'est pas une religion c'est pas que des mots on a un Dieu qui est vivant on a un Dieu qui prend soin de lui alléluia et c'est ce que Jésus voulait faire on s'est donné et c'est ce que Dieu fait on est prêt même si on ne voit pas on ne voit pas des fois on ne voit pas c'est vrai qu'on ne voit pas mais une chose qui est sûre c'est qu'il est là Amen Amen il est présent il est là il est dans ce Dieu là et comme tu es tout seul vers toi peut-être à 40 km du ciel je ne sais pas où tu habites et tu te sens tout seul tu te sens tu te dis quand tu t'en vas là tu te dis moi je ne suis pas comme les autres pour en réalité aux yeux des autres peut-être que tu n'es pas comme les autres peut-être parce que les gens sont méchants ils vont vous le dire ils sont Dieu mais aux yeux de Dieu et l'importance que tu as c'est qu'il y avait Dieu si vous sauriez l'importance que vous avez aux yeux de Dieu il y a quelques jours en arrière je peux parler avec mon cœur je l'ai dit l'autre jour j'étais à la mission d'avoir appui j'étais assis sur ma chaise et puis il y avait une action particulière dans la région et puis Dieu était il n'était pas descendu puisqu'il est là mais il y avait une manifestation de l'esprit j'étais rempli de Dieu j'étais rempli de Dieu et je me sentais aimé je me sentais aimé et au bout d'un an je vous dis ça vous savez ce que j'ai vu c'est incroyable c'est ça m'a fait comprendre c'est une chose très incroyable je l'ai vu dans moi vous savez qui c'est que j'ai vu dans moi ça me faisait ça ressentir je voyais mon verre c'est incroyable mais c'était non parce que lui ce qui m'a fait comprendre c'est ce que j'ai compris c'est l'amour qui était là on va l'en dire c'est l'amour d'un verre il m'a fait comprendre que c'était un verre qui connaît soin de son fils et pour faire comprendre ça il m'a montré mon père il m'a montré qu'il avait la même la même excuse d'amour mon père parce qu'il a donné sa vie pour moi mon père m'a donné la vie mais lui il a donné sa propre vie pourquoi ? gloire à Dieu pourquoi je ne méritais pas ? pourquoi je ne méritais pas ? Dieu est amour amen que son bon soit béni et glorifié Dieu consomme ta vie gloire à Dieu c'est parce que tu n'en sais gloire à la volonté gloire à Dieu gloire à la volonté gloire à la volonté gloire à la volonté regardez ce que dit l'Ami dans l'Opsaume 81 on est le passé neuf Seigneur tu es mon refuge et puis écoutez un refuge on sait ce que c'est qu'un refuge un refuge vous savez c'est quoi ? c'est un lieu que l'on se réfugie c'est à dire cette petite maison pour échapper à un danger combien il y a un danger ? vous savez ce qu'il y a ? il y a un petit refuge dans les montagnes quand on se tourne dans les pays de la Nouvelle c'est des petites maisons validées et puis là dès qu'il y a un danger c'est pour se réfléchir où vous passez la nuit de temps validées et bien l'éternel c'est mon refuge gloire à Dieu de mon Dieu c'est pour être à la nuit c'est pour être en sécurité et bien il est mon refuge alléluia c'est pas rien de Seigneur alléluia regardez ce que dit la Bible c'est regardez le très haut et ton rempart le très haut et ton rempart vous savez à Van vous connaissez Van il y a les remparts en ville vous les connaissez les remparts du château qui est en ville vous savez pourquoi c'est fait des remparts pour valider c'était un château qui faisait des remparts qui étaient hauts c'était pour la guerre ça c'était pour se mettre à l'appri comme l'ennemi il est là il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur vous comprenez c'était difficile pour lui et c'est pour ça que mon père était haut et était épais et bien la Bible dit que l'éternel est le très haut il est vraiment mon père ça veut dire que écoutez c'est simple ça veut dire que moi je suis là et lui il est en moi et puis l'ennemi il est en moi et comment l'ennemi il va faire pour passer comme Dieu qui est en moi si lui il n'est pas en moi c'est facile pour lui mais comme Dieu est en moi et puis qu'il met sa main comme ça en réalité qui c'est qui est capable de passer qui c'est qui est capable de venir et bien voilà ce que l'éternel est Dieu est ton rempart Dieu c'est celui qu'on souhaite à lui alléluia voilà ce que tu es capable de faire de son nom pour être béni et glorifié regardez ce qu'il dit la Bible aucun mal Dieu t'internera alléluia gloire à Dieu il n'aura aucun mal de mon Dieu vous savez pourquoi il n'aura aucun mal c'est pas moi qui le dis c'est marqué dans la Bible car il chargera ses anges de veiller sur toi dans toutes tes voies parce que lui il donne des ordres à ses anges afin que ses anges vous gardent vous comprenez c'est pas comme ça aujourd'hui dehors il y a un monde céleste qu'on ne voit pas autour de nous dehors il y a un monde céleste il y a il y a il y a les anges de l'éternel vous avez dit que l'ange de l'éternel comme pour le plus de ceux qui l'écrèvent c'est à dire qu'autour de nous on a les anges mais il y a aussi des mauvais vous comprenez des esprits des mauvais esprits qui sont de eux ils voudraient nous faire du mal mais la main de Dieu est comme ça gloire à Dieu vous savez c'est marqué pour nous devant l'église je pars devant les chrétiens devant le plus grand parce qu'il n'y a pas de plus grand ici on est tous seigneurs on est tous des enfants moi j'ai trois garçons je n'ai pas plus de plus vieux que le plus jeune c'est pas vrai et puis toi tu n'es pas plus d'un con c'est tes enfants vous avez bien compris et puis et puis nous avons un humain et lui il est divin alors imaginez et bien regardez ici c'est marqué là pour prier tes privés ici il y a un gardien je disais tout à l'heure on va mettre un vigile là-bas là c'est pas l'Egypte qui est devant nous c'est un ange qui sait qui s'est capable de déplacer un ange l'ange de l'éternel et quand auprès de ceux qui le craignent et là il y a l'ange qui est devant nous c'est pour ça vous avez une boule devant Dieu qui prend soin de nos vies que son nom soit et béni et glorifie alléluia alors voilà alors tu sais pourquoi j'ai marqué ça moi tu sais pourquoi ben regardez ce qui est marqué dans l'évangile de Jean chapitre 16 verset 27 car le Père lui-même vous aime de tout son cœur parce que vous êtes devenus mes amis et les amis est-ce que vous avez compris ça car le Père lui-même là c'est pas Jésus c'est Dieu le Père car le Père lui-même vous aime parce que vous êtes devenus mes amis et aujourd'hui on est devenus les amis de Jésus on est les amis de son fils alors même lui le Père qui est au-dessus de tout c'est lui qui nous aime et c'est pour ça que lui prend soin de nos vies c'est pour ça qu'on risque rien devant Dieu on l'enquête riche on n'est pas comme ceux qui baptisent dans le monde on n'est pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance on n'est pas comme ceux qui comme j'ai dit tout à l'heure qui travaillent pour des choses qui sont périssables je le dis parce que je peux me permettre de le dire parce que c'est vrai ce que je vous dis combien de fois qu'avec mes filles j'en parle le Seigneur et que depuis que ils sont mariés et des fois on fait 20 euros ça m'arrive que faire 20 euros je suis comme vous je vais dire ça comme ça mais je prends ça c'est un exemple on lui dit « Ah ça mon fils » de mon Dieu que c'est vrai ça n'a aucune valeur ça n'a pas de valeur ça que j'ai fait 20 euros sur un 30 euros je l'en dis toujours je dis ça ça n'a pas de valeur la seule valeur c'est ça la valeur je ne suis pas écoutez je ne vis pas dans le doigt de temps et je ne vois pas de dos et je ne mange pas de pain sec ce n'est pas ce que je veux dire je travaille j'essaye c'est normal mais ce n'est pas ça 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 il faut que ça prime dans nos jours voir à Dieu ça il faut que ça prime dans nos cœurs écoutez pas pas à la hauteur je ne dis pas mon Dieu que vous connaissez je ne sais pas de bon moi mais lui il connaît mon cœur pas à la hauteur maladroit devant Dieu pas ça mais la vérité dans nos vies avec nous il ne fait pas que de vérité d'égout mais autant de vérité que vous conseillez la vie me dit que la vérité soit une autre que nous soyons montrés avec le Seigneur que nous recherchons la grâce de Dieu par-dessus nous que nous recherchons comme un trésor le véritable trésor qu'il faut changer sur la terre c'est le trésor qui vient du ciel et celui-là écoutez vous savez sur la terre il y a une réussite financière on va dire avec mes mots moi je n'ai pas de banque en français et bien ce n'est pas permis à tout le monde banité parce qu'il y en a qui travaillent 24 ans et 24 et ils n'y arriveront pas pourquoi je ne sais pas et puis il y en a qui vont et lui il faut un cupide d'un coupin il y a 500 kilos de pib il en fait 8000 euros et quand il en fait je ne sais pas et puis l'autre ça fait 15 jours qu'il se tue la fin de 10 mois ça c'est voilà c'est la nuit c'est comme ça je ne sais pas pourquoi spirituellement c'est pas comme ça spirituellement si tu veux avancer avec Dieu que tu sois je ne sais pas envoyer ce mot là parce que ça n'existe pas mais que tu ne crois plus contre les autres ou que tu ne crois plus petit que les autres et bien j'aimerais te dire qu'il est possible que tu réussis avec le Seigneur parce que l'évangile a la portée de tout le monde parce que le Seigneur il a quitté son ciel de gloire et il s'est humilié dans les âmes il a descendu dans les âmes et il est présent au milieu de tout là et puis Dieu il est là et il est possible que tu ailles de réussite spirituelle dans ta vie Dieu est capable de te donner ce que tu as besoin Dieu est capable de le faire mais il faut qu'il soit humilé et il faut que tu le veux et si toi tu as le vouloir dans ton coeur Dieu est capable de faire le pouvoir il est capable de te le donner parce que l'évangile ce n'est pas une mémo l'évangile ce n'est pas une belle histoire comme on prêche sur les surpartimés ou les achers ou les autres de la Bible ce n'est pas une belle histoire c'est la vérité c'est un Jésus qui est capable de changer la Bible dit que Jésus ne change pas il est tout le lendemain il a fait il y a 2000 ans on est capable de faire ça n'a pas toujours été facile et ça ne sera pas toujours facile mais j'ai de l'expérience mon Dieu j'ai de l'espérance dans mon coeur je sais je sais en qui j'ai cru je sais qui c'est qui me garde Alléluia je sais qui c'est qui me protège et je sais que Gléto celui qui doit venir va venir et je sais que comme la trompette va sonner avec tous mes défauts avec tous mes incapacités mais par sa grâce je vais l'entendre et je vais partir avec lui c'est mon espérance Alléluia que son nom soit béni merci Jésus merci mon Jésus à lui soit la gloire à lui soit toute la gloire Alléluia un petit texte de puis après on va prier le Seigneur regardez ce que dit dans les 8 ans romains il va dire que dire de plus marqué comme ça c'est pas bon qu'il dit c'est marqué dans la vie que dire de plus et il y a un point d'interrogation si Dieu se place ainsi de l'autre côté qui peut tenir contre nous écoutez Seigneur c'est marqué dans la Bible Romain 8,31 il est ainsi si Dieu se place ainsi ainsi pour nous qui c'est qui va se tenir contre nous qui ? dites pas qui c'est c'est impossible le grand Dieu c'est impossible regardez il n'a même pas épargné son propre fils mais il l'a sacrifié pour nous pour nous sauver tous Alléluia alors regardez ce que dit la Bible comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire c'est nous combler un père écoutez moi je suis un père je suis très limité vous avez compris moi je veux mes enfants mon Dieu c'est pas fier de mes petits mots comme moi oui j'ai un bon mot hein Seigneur moi je veux mes enfants c'est normal ne faut pas moi je suis fier de mes enfants puis je les pousse puis on est sur la terre vous avez mes fouilles alors alors regardez lui c'est pas comme ça ce dont il désire c'est nous combler Alléluia combler combler c'est à dire c'est quelque chose qui est rempli qui débloque on ne peut rien faire Dieu veut nous combler Alléluia 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 j'ai marqué d'autres choses mais ça ne sert à rien j'aimerais écouter j'aimerais de mon Dieu que ce n'est pas le démo dans cette soirée il n'y a pas de spectacle on ne peut pas de spectacle il n'y a pas d'artiste de mon Dieu c'est vrai mais je sais ce que je vous dis ce n'est pas le démo 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 et celui qui va venir chercher ma salle parce que la parole a été un nom qui s'appelle Jésus et tout a été fait par Jésus J'aimerais vous faire nos yeux ensemble j'aimerais qu'on puisse prier de ces livres à toi la croix à toi la croix